Et bonsoir à tous et amis, j'espère que vous allez bien. Il est 19h45, j'ai jamais fait une vidéo aussi tard que ça. Aujourd'hui on se retrouve bien sûr pour le bilan de la chaîne... Pardon, je... Voilà, je... Vous avez peut-être pas vu, je viens de frapper ma télécommande de télé... Je vais la mettre ailleurs. J'en profite d'être tout seul chez moi pour faire cette vidéo avec le... Avec le PC d'en bas, c'est... C'est clairement mieux. Voici donc le bilan de cette année écoulée, l'année 2016-2017, sur la chaîne. Donc, clairement, le concept qui a bien marché, c'est Caret, sur la chaîne. Franchement, merci déjà d'entrer. Donc voilà un petit peu mon tableau de bord. Alors, oui, regardez ici le petit bandeau bleu là tout en haut. Essayez la nouvelle version de YouTube. YouTube a sorti... Si vous ne le saviez pas, je vous apprends un truc alors. Mais YouTube a sorti une nouvelle version de... De YouTube... Putain, arrêtez de faire chez le monde. C'est sérieux quoi. Mais en gros, ils ont sorti une nouvelle version du player, de la mise en page, etc. C'est un peu déroutant au début. C'est sur la même base qu'avant. Mais tu sens encore plus la patte Google. Vraiment, là, tu la vois vraiment. Je ne sais pas vous, mais moi, je la vois vraiment beaucoup. Bref, la parenthèse est fermée puisque c'est le bilan qui nous intéresse. Depuis le départ, c'est-à-dire depuis le 27 mars 2011, date à laquelle j'ai démarré la chaîne, nous, totalisons 60 797 vues. Moi, je suis content. Putain de siège de merde, il fait du bruit. 150 de abonnés, merci à vous. Alors, est-ce que je suis en train de me demander si je vais pouvoir avoir... Comment dire ? Ah, bah si, il faut que j'allez dans les années. Je le savais. Arrêtez, je le savais. Pendant qu'ils chargent, parce que j'ai une connexion de merde, pendant qu'ils chargent, j'aimerais simplement vous dire rien. Enfin, voilà, c'est beau. Alors, par rapport à... Ah, bah, vous voyez, les dates correspondent. Ça, impec. Donc, en durée de visionnage, en minutes, au total, sur cette période-là, 37 748 minutes de vidéos vues. Merci beaucoup, ça a augmenté. Merci beaucoup. En moyenne, vous regardez mes vidéos pendant 2 minutes 03. Pareil, ça a augmenté. En gros, pour vous intéresser, il faudrait que je fasse des vidéos de 2 minutes 03. Ce qui n'est pas possible. 18 377 vues au total, sur toute cette période, plus 75,19% par rapport à la période précédente. C'est-à-dire par rapport à 2015, 2015-2016. Continuez comme ça. Voir mieux estimer. 0. Ce qui est normal. Vous en faites pas. Moi, ça, voilà, j'ai trouvé d'autres moyens pour me faire de la thune. Les bourses. 121 j'aime. Pareil, ça a augmenté, mais de 10%. Merci quand même. Les j'aime pas ont augmenté aussi. Ça montre que... On commence à arriver sur un système de balance, là. Ouais. Un coup j'aime, un coup j'aime pas. Impeccable. Les commentaires ont baissé. Bon, c'est pas trop grave. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est pas la fin du monde. Les partages ont baissé aussi. C'est un peu la fin du monde. C'est pas bien. Les vidéos vues dans les playlists ont augmenté. Alors, plus 300%, mais c'est normal. Et les nombres d'abonnés ont augmenté de 9%. On a pris 46 abonnés sur cette période-là. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Le classement, le top 10 des vidéos. Alors, vous le voyez, toujours en premier. C'était le bilan du Sony HX-60 qui est ici. Donc, cet appareil photo-là est juste très bien. Rien à redire. Il filme en 1080p. Il fait pas de la 4K, mais il fait de la 1080p, de la bonne 1080p à 60fps. Tranquille. Donc, vous voyez, 5872 minutes de visionnage sur cette période. 2086 vues. C'est énorme. Je sais pas de vous dire bien. Misérement, les vidéos sur cet appareil photo vous ont bien plu. Bon, enfin bon. Voilà. Oh, regardez, en 9ème position, le carrette numéro 2. C'est vrai qu'il a bien marché. 367 vues sur cette période-là. Merci beaucoup. Et bien sûr, en tout dernier, c'est une vieille vidéo qui date du 25 août 2011. Elle va bientôt avoir... Enfin, elle est là... Grosso Merdo, 6 ans, cette vidéo. C'est terrible. Et en fait, à l'époque, la chaîne s'appelle Asus 165. Petit flashback. C'était notre propre voie chaleur, notre système de chauffage. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça ? J'en sais rien, mais bon, elle est là. Voilà, voilà. Vous voyez un petit peu le nombre de vues. Mais en fait, c'est pas classé par... Attendez. Ah oui, c'est classé, d'accord. C'est classé par... Ok. Excusez-moi, encore une fois, veuillez accepter mes places d'excuses. Le partage homme-femme, il est mal fait. S'il vous plaît. Venez voir mes vidéos, je suis beau. Lol, putain, lol. LOL ! Bon, bien sûr, 64% du trafic en France, bien sûr. Il y a des hindous, il y a des marocains. Merci, les mecs. Il y a des algériens. Wanto Trivival Algérie. Cliché, cliché, cliché ! Et 3% de belles chaînes fouets. Eh ben alors, il faut aller regarder. J'arrête cet accent tout de suite. C'est absolument discriminatoire. Mais allez voir mes vidéos, c'est sympathique. 30% de recherches YouTube, 29% de suggestions de vidéos externes, 24%, c'est-à-dire sur des sites, etc. Autre, 16%. Voilà, c'est pas très bien partagé, moi. 99% de mes vidéos sont vues sur les pages de lecture YouTube. En gros, sur YouTube. 0,6% de vidéos intégrées sur des sites et des applications externes. Encore une fois, ça ne devrait pas être ma source de trafic principale. Et oui, je m'en bats les couches, j'utilise mon téléphone pendant la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Et page de chaîne YouTube, 0,2%. Vous n'êtes que 0,2% à aller voir ma chaîne YouTube pour voir mes vidéos. Pardon, je suis désolé, j'ai eu un souci de batterie avec mon appareil photo, encore une fois. Oui, c'est pas grave, tu vas faire quoi ? Je continue en capture d'écran. Rien ne m'arrête, ok ? Donc voilà, grosso merdo. Bah, c'est tout. Voilà, merci beaucoup pour tout ça. Merci pour tout ce que vous me faites vivre. Parce qu'il y a des trucs que je fais, c'est pour YouTube, c'est grâce à vous, finalement. Que depuis un moment, je faisais des trucs avec des playlists, genre saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. Vous allez assister à la mort de la playlist saison 4. Je vais, voilà, je vais la fermer, je vais la dater, et puis on va arrêter là. Je vais plus m'emmerder avec ça, parce que vous voyez, de toute façon, il n'y a que deux vues sur la playlist, parce que vous ne passez pas par les playlists. Donc je vais modifier, enfin, je vais essayer de modifier ça tout de suite. Où est-ce qu'on change le nom de la playlist ? Putain ! Voilà, donc cette vidéo-là, que vous êtes en train de regarder sur le bilan, ça sera la dernière que vous verrez sur... Bon, je ne trouve pas, voilà. Bon, bref, ça sera la dernière que vous trouverez sur cette playlist-là. Et donc voilà, ça sera la dernière vidéo que je vais mettre dans cette playlist saison 4, et ensuite, j'arrête les playlists comme ça, parce que ça ne sert à rien. On se dit clairement, est-ce que ça ne sert à rien ? Votre réponse dans les commentaires. Merci. Voilà, on va s'arrêter là, ce n'est pas la peine de me faire plus long. C'était Rémi, merci beaucoup pour tout ça. Bien sûr, on continue avec les Monsely Vlogs, avec Caret, je fais ça beaucoup en ce moment. Je ne fais que ça, quelques petites vidéos entre deux. Mais voilà, c'est principalement ce que je fais. Bien sûr, on va continuer, juste pour la petite information, j'ai eu l'occasion de conduire une Volkswagen Polo, la dernière qui est dans la gamme Volkswagen actuellement, en 3 cylindres, diesel, c'est juste la petite info comme ça, pour Caret, vous voyez, pour dire qu'éventuellement, ça serait bien un jour de vous proposer un essai. Eh bien, cette voiture-là, c'est bien. Très bien. Très, 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 très bien. Ça change de la Saxo, les frères. Ouais, parce que la Saxo, on y a mis de l'éthanol dedans, les gars, comment ça peut aller bien. Ah ouais, alors comment ça prend cher ? 30 litres de 100.95, 10 litres d'éthanol. Ne faites jamais ça dans une Saxo, jamais. Je vous laisse, tiens, si vous avez des idées, parce qu'éventuellement, ça me plairait aussi peut-être de refaire tout le rebranding ici, changer de logo, changer de bannière. J'ai vu, il se reconnaîtra, j'ai vu Antoine de Montoy, il m'a proposé une espèce de bannière, parce qu'il faudra le refaire, bien sûr, parce que la taille ne correspond pas. Donc, si vous êtes amateur de création, de bannière, de logo, etc., allez-y, vous êtes libre. Alors, donc, bien sûr, pour la chaîne Ceremi, en bannière, si possible, gardez à peu près le même style, entre guillemets, avec le logo de Twitter et de Facebook. Gardez éventuellement la couleur bleue, qui me plaît bien, moi. Enfin, pas que j'aime bien le bleu, mais c'est, voilà, ça passe très bien. Et pour le petit logo ici, Ceremi, bien sûr, gardez, voilà, une espèce de présentation comme ceci, comme cela. Voilà, je suis ouvert à toute proposition, donc n'hésitez pas éventuellement dans les commentaires à me dire si vous avez fait quelque chose, etc. Je vous filerai en privé mon adresse mail pour que vous m'envoyez un petit peu de tout, ou, ouais, mon adresse mail. Et tiens, en passage, j'ai fait une cagnotte sur Litchi. Donc, si vous voulez me supporter pour éventuellement vous proposer des concours, que je pourrais vous faire gagner des enceintes, des, je sais pas, moi, des Apple Watch, même si ça n'arrivera jamais. Mais bon, oui, j'ai du mal à parler avec ce qu'il va faire. Donc, j'ai fait une cagnotte sur Litchi, mon but, c'est de récolter en tout 500€ d'ici le 31 décembre. Alors, bien sûr, je suis sûr et certain que je ne vais pas y arriver, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais donc, vous allez, je vais mettre le lien de la cagnotte dans la description de cette vidéo. A l'occasion, voilà, si vous voulez faire plaisir, si vous êtes dames charitables, même si c'est 50 centimes, même si c'est 10 centimes, à moi, ça me ferait plaisir. Parce qu'à la fin, cet argent-là, je le récupère. C'est pour moi, et j'essaierai de le réinvestir pour la chaîne. Voilà, mais vraiment du fond du cœur. Allez-y. Je vous laisse, c'était Rémy. On continue comme ça, cette année, c'est trop bien. Voilà, prenez soin de vous. Ciao, bye, c'est mer. Comme dirait TheKari78, ça passe bien, ciao, bye, c'est mer, putain. Allez, ciao, bye, c'est mer. Putain.